bonjour mes amours bienvenue sur curiosité j'espère que vous allez bien merci de me rejeter pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment relax vraiment chill vraiment laid back je vais me préparer avec vous je vais faire mon maquillage puis je vais répondre à des questions apparemment selon internet ce sont des questions assez osées ou assez provocante pour les couples on va essayer de garder ça pg 13 mais ça me tentait de justement de les répondre devant vous pendant je fais mon maquillage ça fait quelque chose de différent puis peut-être partager avec vous selon les questions et selon mes réponses un peu mon opinion sur les relations sur des questions posées qui sont un peu plus tricky donc j'espère que vous allez apprécier installez vous vous savez déjà quoi faire vous abonner vous liker et vous laisser un commentaire donc yes on commence tout de suite je commence avec mes sourcils comme d'habitude dans le fond je vais faire les yeux avant ensuite je vais faire ma base je pense qu'on appelle ça mon visage et tout je vais pas vraiment me concentrer sur les produits honnêtement sinon ça va être long vous trouverez tous les produits en boîte de commentaires mais sinon si j'ai un commentaire en particulier vous allez savoir concernant les produits utilisés saut j'ai ma liste de questions avec moi je pensais que c'était question un petit peu plus les questions juteuses vraiment et tout mais c'est assez relax honnêtement c'est vous allez apprendre à me connaître puis s'il y a des décisions ou des choses à partager sur les couples c'est sûr que vous allez connaître mon avis donc y'a ça première question pendant que je commence avec mes sourcils j'utilise mon téléphone en passant c'est pour ça que je regarde en bas ça veut dire est ce qu'il y a un couple que j'admire un couple justement qui m'inspire honnêtement si je devais choisir un couple à la base ce serait mes parents à moi parce que je pense les connaître je pense avoir partagé un peu leur passion l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre que ma mère a pour mon père et mon père pour ma mère évidemment mais honnêtement à ce qui a trait aux couples j'évite d'avoir j'ai des gens qui m'inspirent certes mais pas nécessairement des couples que j'idéalise j'idéalise pourquoi parce que sur internet très souvent ce que tu vois c'est pas nécessairement la réalité il peut avoir des problèmes et tout donc j'évite d'idéaliser des coups puis de me dire oh je veux être comme eux non 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 l'amour j'aime ça j'aime toutes les personnes dès qu'ils postent sur leur couple ce qu'ils partagent et tout moi je m'en fous ça me fait du bien puis je vois du beau mais n'empêche que je peux pas souhaiter avoir leur situation peut-être que c'est pire que la mienne ou s'il y a vraiment trop de problèmes à gérer ou pour une raison x et rex et je pourrais pas contrôler donc j'évite d'idéaliser ok j'ai fini mes sourcils hors caméra parce que sinon caméra caméra sinon ça l'est trop long mais j'ai fait j'ai rempli un peu mes sourcils avec le crayon de gouda beauty puis ensuite j'ai appliqué du concealer autour pour nettoyer un peu pour la question suivante ça dit celebrity crush dans le fond sur quelle personnalité connue j'avais le béguin sur qui en fait quand j'étais petite adolescent et adulte petite petite ça a pas duré longtemps puis c'était pas ça a pas duré longtemps puis c'était comme un petit crush innocent écoutez bawao ou personne ok bawao upio upia where my dogs at je faisais partie de cette génération qui aimait beaucoup beaucoup bawao je me rappelle j'avais acheté son album je connaissais toutes les musiques par coeur mais ça c'est petite là maintenant ça a changé les amis c'est plus la même chose il y a plus de bawao qui se donne ok aussitôt que j'ai été adolescente j'étais comme un bawao va la balle assieds toi vraiment pas mon genre il avait une belle face on s'entend puis des beaux cheveux puis il avait l'air j'imagine gentil on a on a le même âge je pense si je me trompe pas bawao et moi anyway adolescente je pense que j'ai eu un béguin à un moment donné pour sean paul je sais pas si c'est adolescente ou si c'est comme plus grand quand j'étais un petit peu adolescente oui peut-être adolescente sean paul c'est le petit côté gangster encore une fois je connaissais tous les moves les musiques et tout c'était vraiment le fun ça aussi ça peut durer longtemps mais sinon il y avait paul walker qui est complètement l'opposé c'est blond aux yeux bleus qui a l'air posé qui a l'air gentil dans fast and furious coup de coeur absolu ça c'était moi vous voyez il ya vraiment les deux opposés dans mes crushs par rapport mais je les aimais les deux ça a pas duré longtemps non plus bon ça dirait le temps que ça devait durer là sinon il y avait à l'âge adulte en fait ah sûrement je vais faire juger pour ça oh lord lord j'aime bien drick ok j'aime bien drick puis j'aime aussi kenny je avant j'aimais beaucoup plus kenny moi maintenant mais j'aime quand même sa musique mais avant c'est comme l'amour fou kenny était comme vraiment je trouve que son style de musique m'interpellé puis j'arrivais à va avec lui puis c'est comme un beau noir et tout bon c'était encore un beau noir là mais maintenant c'est beaucoup plus drick j'aime la barbe j'aime la coupe de cheveux j'aime l'attitude c'est un artiste et on s'entend mais je pense pas que je le voudrais dans ma vraie vie encore une fois ça reste crush donc pour les yeux j'ai utilisé la palette de natacha denona la palette sunset palette que j'ai beaucoup aimé que j'ai acheté pendant l'été c'était pour faire des couleurs plus vis et tout comme pop avec l'été mais j'ai comme j'ai pas beaucoup utilisé honnêtement j'ai utilisé récemment c'était déjà au mois de septembre et pas du tout pour l'été bref en fait c'est la palette juste ici j'aime tellement cette palette là regardez moi les couleurs les couleurs sont belles les couleurs sont magnifiques je n'ai aucune idée de ce que je vais faire mais je veux utiliser le rouge qui est dans la palette pendant qu'on continue avec notre question mon type de gars obviously mon copain actuel parfait grand beau noir et bien that's the day mais sinon je sais que je suis une personne je suis petite ok si vous ne me connaissez pas ou vous m'avez jamais vu on va dire dans la pas dans la vraie vie mais en vrai je suis de petite taille je fais 160 cm c'est ce qui est écrit sur mon permis de conduire donc cinq pieds trois je pense et je pèse 120 livres ça c'est maintenant mais je suis petite donc j'ai toujours voulu quelqu'un de plus grand de plus fort puis de qui qui me donne la sensation de me protéger vous savez donc toutes les personnes qui sont j'ai jamais voulu être avec une personne qui est soit la même hauteur que moi soit plus petite ou qui a le qui a le même gabarit que moi parce que sinon je me suis toujours dit sinon nos enfants vont être frêles et fragiles parce que moi même je me sens fragile donc c'est ça donc plus grand plus fort yes je pensais que ça allait être beaucoup plus facile que ça de faire mon maquillage en parlant but boy j'ai même pas commencé la prochaine question c'est qu'est ce qui pourrait mettre fin à une relation pour vous en fait pour moi il ya quand même beaucoup de choses qui pourrait mettre la relation qui pourrait mettre fin à la relation pour moi par commencer le manque de respect ça c'est une chose puis aussi si la personne est égoïste honnêtement je déteste les gens égoïstes quand je parle d'égoïste c'est pas nécessairement c'est pour tout c'est quand tout est calculé quand tout est contrôlé parce que je me dis on est en relation c'est sûr que tu peux avoir ta partie j'ai ma partie j'ai ma vie privée tu as ta vie privée et tout mais le partage pour moi est nécessaire mais c'est sûr que à ce stade ci ce serait sûrement si la personne me manque de respect si la personne ne veut pas mon bien-être si la personne m'empêche je vais pas nourrir puis le manque de respect de façon générale donc je dirais que c'est ça pour moi le deal breaker la prochaine question quelle est l'erreur que j'ai fait dans une relation précédente est-ce que je regrette est-ce que donc d'en parler en fait l'erreur que j'ai fait dans mes anciennes relations surtout celle où mes relations j'étais comme beaucoup 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 plus jeune dans le fond comme adolescente c'est pas comme si j'ai eu un milieu mais je pense que je ne m'aimais pas assez puis que ça apparaissait tu sais le genre de personne like je voulais plaire je voulais plaire donc je pense que ça a donné l'impression que je ne m'aimais pas assez qui justement a amené à comme un manque d'estime de soi peut-être que c'est ça mais c'était vraiment je pense que c'était vraiment ça mais est-ce que je regrette des choses dans les relations précédentes non parce que je trouve que si j'avais pas eu ces expériences là je pense que je n'aurais pas grandi j'aurais pas avancé dans mes relations j'aurais pas amélioré j'aurais pas travaillé sur ma personne peut-être que j'aurais continué comme ça à vie donc pour moi j'ai pas de regrets par rapport aux relations précédentes parce que je trouve que c'est pertinent pour justement forger la personnalité s'améliorer en tant que personne donc ouais le film le plus romantique que j'ai jamais que j'aime que j'ai jamais regardé toute ma vie que j'ai beaucoup aimé il y en a plein de nos jours ouh le rouge baby j'ai pas mis de couleur de transition j'espère que les makeup artistes qui me regardent prenez du recul prenez la vidéo avec un petit grain de sel je ne suis pas professionnelle ouh ouh il y en a plein des films romantiques que j'aime moi je suis comme un amour je suis romantique dans l'âme ça c'est ma personne j'aime tout ce qui est cheesy tu te maries je suis contente t'as des enfants je suis contente comme pour moi c'est comme preuve que l'amour existe puis c'est beau plus les personnes sont heureux en amour mieux c'est pour moi parce que ça me prouve que ça peut durer c'est beau puis yes le premier film que je me rappelle qui m'avait vraiment marqué je mettrai je sais pas si vous me rappelez là mais a walk to remember c'est la fille justement qui avait la leucémie puis qui devait donner des cours des leçons à un gars qui est un petit peu bad boy puis qui s'est comme transformé puis a fini par la marier et tout puis j'étais comme jesus christ où est-ce que je trouve quelqu'un comme ça comme je vais mourir tu veux me marier tu m'aimes écoute je pense à ça puis j'ai encore de la chair de poule c'était vraiment un super beau film pour moi pour moi c'est un classique c'est sûr que je peux dire de notre beau Titanic et tout mais le ça m'avait vraiment marqué parce que je comprenais je sais pas c'est quel âge que j'avais là quand le film est sorti mais je me disais wow la fille va mourir puis tu la maries puis tu t'es transformée pour elle ça c'est comme un film parfait là c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie nécessairement mais je trouvais ça vraiment vraiment beau puis y'a pas de scène désagréable c'était sain c'était purement comme du cheesiness puis de l'amour that's it puis je trouve ça vraiment vraiment beau so parler de la pire date que j'ai jamais eue honnêtement pour tout ce qui a trait aux dates j'ai quand même des dates qui sont pas pires comme on dit en bon québécois c'est pas si mal les dates t'sais comme j'en ai pas eu beaucoup là les dates mais y'a vraiment un je me rappelle j'avais quel âge ? 20-21 ans c'était une date c'était quelqu'un que à la base que je connaissais pas mais on s'était vu une fois c'était pas pis il était comme encore une fois il y avait comme un off j'essayais de donner une chance parce qu'il était un peu la même hauteur que moi puis pas si you know le côté protection et tout que j'aime c'était pas là bref ça c'était la deuxième date pis on s'en allait à un barbecue t'sais un barbecue bien correct chez un ami et tout ben chez son ami à lui puis il fallait amener quelque chose donc on s'est dit qu'on allait amener une bouteille de vin mais je sais pas pourquoi en mode panique le gars a acheté la bouteille de vin puis tout d'un coup je me rappelle on prenait le métro dans le temps c'était pas l'auto et tout là le gars me dit il achète sa bouteille de vin je pense que c'était c'était même pas 15 dollars le gars me pressurait il me mettait la pression pourquoi oups-y parce qu'il voulait absolument je lui avais dit qu'on allait faire 50-50 il y a pas de problème tu sais ça me dérange pas là je vais contribuer mais le gars voulait absolument que je lui donne l'argent genre là là mais j'ai pas 7 dollars à donner comme ça comme dans le temps si je me trompe pas c'est pas comme si on était à l'aise à faire des transferts par Interac j'utilise mon Mac en passant ce fond de teint là c'est la vie j'adore j'adore ça me donne un teint c'est mat il en faut pas beaucoup puis j'en mets pas beaucoup non plus parce que je veux garder ça plus ou moins naturel mais le côté matifiant puis que ça 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 cache toutes les imperfections pas pour dire que j'ai des taches ou quoi que ce soit mais ça rend la peau comme si c'était photoshopé là bref où est-ce que j'étais rendu oui donc on prenait le métro et tout mais je sais pas pourquoi le gars me mettait une pression de fou pour justement que je lui donne l'argent là là j'étais comme calme toi on va arriver je pourrais comme aller à la porte éventuellement tu sais dans ma tête on peut se revoir ou sinon je sais pas comment j'allais faire ça mais bref t'es censé avoir ton argent là ton 7 dollars tu l'auras on était on a pris le métro on s'en allait puis il y avait comme un guichet automatique au métro savez-vous que le gars m'a exigé que je lui donne son argent que j'aille au guichet automatique que déjà que tu payes des frais de 3 dollars quand tu utilises très souvent quand tu retires de l'argent dans un guichet automatique surtout quand c'est une banque qui n'est pas ta banque j'ai retenu 20$ puis j'étais tellement fâchée j'étais comme c'était tellement même pas fâchée c'était un turn off pour moi parce qu'il était tellement axé sur que je lui remette l'argent na 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 puis oh my god ça m'a tellement turn off c'était ça donc on va dire que c'est ça ma pire date mais sinon il y a des petites choses que oui pendant la personne mange mal ou la personne parle la bouche pleine c'est comme full bizarre et tout mais n'empêche que ça c'était comme je vais dire que c'était le off la prochaine question qu'est-ce qui selon moi pourrait amener à un divorce honnêtement je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent amener à un divorce le fait de il n'y a pas de communication on ne se comprend pas infidélité soucis de la vie problèmes financiers tellement de choses sinon oh ça peut arriver aussi que les personnes ne soient plus amoureuses c'est des choses qui arrivent moi je trouve je t'aime plus puis la prochaine question est quand même assez intéressante ça dit est-ce que le fait d'être en couple a changé un peu ma vision sur la spiritualité est-ce que ça a affecté ça d'une façon ou d'une autre est-ce que ça a changé dans le fond justement juste qu'on était amis donc ça veut dire qu'on avait des conversations quand même assez intéressantes dans le sens que sa vision sur le monde ou sur le plan spirituel comment justement il voit ça etc. donc oui ça a changé parce que en fait je vais pas dire lui et moi on avait des visions différentes sur tout ce qui a trait à la spiritualité mais n'empêche que ce que j'aime avec lui puis ça c'est dans n'importe quoi on est quand même différent avant je pensais qu'on était pareil mais non 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 on est très différent mais plus de la bonne façon dans le sens qu'il peut me sortir une une idée son opinion sur quelque chose puis je suis comme what is this mais de la bonne façon dans le sens ok j'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai t'as raison donc on est plus complémentaire à ce niveau-là puis je pense que ça aide donc est-ce que ça a changé sur le plan sur le plan spirituel oui je pense que je me pose beaucoup plus de questions puis j'ai beaucoup plus d'ouverture sur pas mal de choses donc oui depuis que je suis en couple avec cette fameuse personne a.k.a. mon meilleur ami c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui a changé j'ai changé également mais je trouve que c'est pour comme le mieux c'est bon d'avoir des gens qui sont différents de nous je trouve pas nécessairement à l'extrême mais des gens qui nous comprennent mais différents de nous qui peuvent nous aimer d'autres choses sur la vie ce qui m'amène à la prochaine question moi j'aime ça mettre du blush je t'ai pas blush avant mais je trouve que ça vient comme normalement je le prends avec une brosse mais je suis comme trop paresseuse correct je l'applique directement sur le visage là la prochaine question c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'un couple reste ensemble moi je pense que c'est ça que je vous ai dit ça c'est mon opinion à moi je ne suis pas experte en relation puis pour être honnête avec vous je vous parle de relation et tout mais c'est pas comme si j'étais dans 5000 relations là no 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 j'étais déjà prête à être une petite femme âgée sur sa dodine en train de tricoter avec ses chats à côté d'elle le cliché là moi j'étais prête pour ça jusqu'à ce que bien les choses ont changé mais c'était pas prévu bref tout ça pour dire que justement je pense que oui on parle beaucoup de communication en couple mais je peux vous dire on peut communiquer en tabarnouche on communique x y z nos besoins nos envies nos désirs mais si la personne ne te comprend pas tu fais quoi ? tu fais quoi ? il faut comprendre ce que la personne veut dire exemple comment je peux dire ça quand je dis exemple mon copain et moi on est comme très différents très souvent vu comme il était plus dans les maths et les chiffres moi je suis comme plus dans les côtés je lis entre les lignes et tout donc ça des fois sa vie est beaucoup plus noire et blanche dans le sens qu'il y a noir et blanc that's it puis après ce que t'en déduis c'est autre chose moi déjà à la base je vois la vie que c'est gris donc le mélange de noir et blanc donc je suis plus dans le mais tu sais selon les circonstances de la vie c'est ce qui amène but hey donc imagine donc il peut me communiquer ses besoins ses envies ses désirs puis j'arrive pas à les déchiffrer donc il faut comprendre ça aussi mais ça je pense que c'est avec le temps que ça arrive donc oui je pense que c'est bien la communication certes mais je pense aussi apprendre à connaître la personne puis faire des compromis puis quand on parle de compromis à mon avis ils disent toujours oui fais des compromis fais des compromis mais nous ne t'oublie pas c'est ce non tu viens en priorité certes mais ne t'oublie pas tu fais des compromis qui vont également avec qui peuvent bien aller avec ton mode de vie mais ne t'oublie pas tes envies doivent être là je pense que ce sont des choses qui permettent de rester on a presque fini la prochaine question c'est est-ce que je crois aux soulmates ? oui 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 je crois aux soulmates puis pas juste un je sais je le sais ça c'est quelque chose qui a changé justement avec plein de discussions surtout avec mon copain et tout que j'ai réalisé je me dis comment ça se fait je pense pas qu'on a juste un soulmate je pense qu'on peut avoir plusieurs soulmates dans la vie ça c'est tout nouveau là de penser comme ça ça c'est nouveau sur la table mais je me dis comment ça se fait que quelqu'un exemple son mari est décédé puis arrive encore à trouver l'amour à trouver l'espoir à trouver plein d'affaires puis recommencer sa vie comment ça se fait que cette personne là pourrait partir puis retomber en amour éventuellement puis c'est sain et tout donc moi je me dis comme tout autant que la connexion est là que la chimie est là c'est bon you're my soulmate on est soulmate that's it donc oui je crois à ça puis je pense que quand on parle de soulmate c'est au-delà de comme oui on est en couple pis c'est bien on paie les factures on s'aime non non quand on est bien en relation on le sait et je pense que c'est là qu'on dit ok je pense avoir vraiment trouvé mon âme soeur je pense les questions ne vont tellement pas en ordre je suis vraiment désolée mais en même temps je trouve ça bien ça change un peu la dynamique et puis on sait pas à quoi s'attendre même moi parce que c'est un article pis je fais que pitcher des questions comme ça ça dit qu'est-ce que mon partenaire fait qui m'irrite en fait honnêtement il ne fait rien qui m'irrite et ça je suis choquée c'est vraiment une personne douce tranquille calme en fait je pense que je l'irrite moi même en étant moi parce que je l'emmerde tout le temps avec amour bien sûr je suis emmerdante je suis emmerdante mais non il fait rien qui m'irrite mais par contre je me rappelle une fois évidemment that time of the month j'étais dans ma semaine puis le pauvre écoutait un match de soccer sans stress dans le salon moi je faisais mes affaires dans la chambre tranquille puis pour une raison que j'ignore je lui ai dit de baisser le volume parce que le match était comme je pense que c'était la mi-temps puis c'était rendu à un point que c'était les publicités et tout puis c'était les mêmes publicités en boucle puis ça m'énervait puis j'avais le puis je lui ai dit de baisser le pauvre il l'a baissé devant moi je l'ai vu faire mais je suis rentrée dans la chambre à nouveau puis j'ai entendu les mêmes publicités aussi fort que c'était avant de dire de le baisser je suis sortie j'étais comme j'ai pris une grande respiration j'ai respiré là comme le poil était hérissé j'étais en démon puis j'étais comme peux-tu baisser le volume mais c'est pas qu'il méritait pas du tout mais je pense que tu sais comme quand t'es dans la semaine il y a plein de choses que tu contrôles pas puis en grandissant justement t'apprends à contrôler tes émotions mais c'est rien contre lui il mérite jamais il est trop il est full gentil et attentionné honnêtement c'est pas parce que c'est mon copain mais c'est vrai mais ouais c'est des choses qui arrivent donc quand vous vous connaissez justement quand je parlais de vous connaître en relation je pense que je parle de ça ce que j'ai fait avant de sortir de la chambre j'ai pris 5 respirations read in read out ça a marché puis j'ai strictement dit la phrase baisse le volume s'il te plait et je suis rentrée si j'avais une seconde de plus à l'extérieur j'aurais snap je t'avais dit de baisser le volume mais tu ne m'as pas écouté mais c'est pas arrivé c'est pas arrivé ouais c'est ça mais sinon non il mérite pas final step avant je le fasse c'est quoi la prochaine question ça dit euh oh les musiques de break up de rupture amoureuse j'en avais plein c'est à dire moi je viens de l'époque où j'écrivais à la main les citations qui m'interpellaient où je faisais littéralement graver des cd avec les musiques de break up si vous êtes de cette génération écrivez en commentaire s'il vous plaît je suis sûre que j'étais pas la seule parce que tous mes amis le faisaient on avait un cahier avec les paroles et tout mais la musique de kelly clarkson je pense que because of you ouh jésus quand cette musique là venait pis c'était en peine d'amour because of you i never stay too far from the sidewalk ou sinon mary j blige j'aime vraiment les old school mais sinon je pense que comme kelly clarkson était elle m'avait dedans comme on dit je fais quoi là moi déjà je suis rendue aux lèvres bonjour mes amours c'est moi pendant que j'étais en train de travailler sur la vidéo j'ai réalisé qu'il y a une partie justement que ça a coupé vers la fin mon micro a fermé je suis vraiment désolée mais tout ça pour vous dire que j'ai trouvé c'était une vidéo quand même que je voulais faire j'ai trouvé ces questions là sur internet c'était des questions sensiblement osées qu'ils disaient pis quand je disais ça j'ai vu que c'était vraiment juste le fun pis je me suis dit que ça vous permettrait un peu de me connaître mon opinion sur les relations ou juste me connaître de façon générale donc j'espère que vous avez apprécié toutes les informations sur le maquillage les produits utilisés se trouveront dans la boîte de commentaires donc c'est ça donc j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo likez, laissez moi un petit commentaire je vous fais le gros 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 bisous d'amour comme d'habitude je vous aime bye